J'ai l'impression que le week-end, en fait, ici, je coupe vraiment plus. En fait, je pars en week-end, j'ai l'impression que j'ai eu 3-4 jours de vacances. Et en fait, depuis toute petite, moi, je passe toutes mes vacances d'été et les vacances de Noël, toutes les vacances sur le bassin d'Arcachon. Et donc, en vacances, j'ai rencontré une bande de copains. Et donc, on a commencé à discuter. Et toi, tu fais quoi dans la vie, etc. Donc, moi, je travaille chez PSA. Et toi, attends, moi, je travaille chez Bouvalette. On fait du service de voiturier dans les aéroports et les gares. Du coup, ça m'intéresse vachement ce que tu fais. À cette époque, je cherchais un prestaté du service de voiturier. Donc, on a commencé à discuter. On a bien accroché. Et ensuite, quand je suis revenue chez PSA après mes vacances d'été, du coup, j'ai fait travailler Bouvalette avec PSA au bout de 3 mois de collaboration. J'ai été rappelée par ce jeune que j'avais rencontré et son frère, avec qui ils ont monté Bouvalette, pour me dire qu'en fait, ils avaient des opportunités d'emploi. Ils étaient en train de lever des fonds. Et donc, du coup, ils pouvaient commencer à embaucher leurs premiers salariés au siège. J'avais vraiment dans le coin de ma tête un jour, je me disais « Oh là là, mon rêve, ce serait vraiment de venir vivre ici » parce que vraiment, je suis amoureuse de la région depuis toute petite. Mais c'était vraiment dans un coin de ma tête. Et je me disais « En fait, ce n'est pas possible » parce que déjà, au niveau du boulot, je sais que c'est compliqué de trouver du travail à Bordeaux. J'avais peu de relations professionnelles là-bas. Ensuite, j'avais quand même une sécurité chez PSA. J'étais dans un grand groupe, etc. Donc, je l'avais dans un coin de ma tête. Mais pour moi, c'était juste irréalisable, en fait. J'ai mis beaucoup de temps à prendre ma décision parce que c'était quand même une décision hyper importante et lourde de conséquences. Et au final, j'ai pris une feuille de papier, j'ai posé tout sur le papier. Je me suis mis les pour et les contre. Et là, je me suis dit « Bon, en fait, il y a beaucoup plus de pour que de contre. » Et à l'époque, j'avais donc 29 ans. Pas d'enfant, pas de mari, rien, pas d'attache. Et je me suis dit « Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. » En fait, c'était vraiment un choix entre quelque part une carrière à Paris et une qualité de vie à Bordeaux. J'avais un très bon salaire. J'avais tous les avantages d'un grand groupe. Donc, un très bon CE, les primes, intéressement, participation, tout ce qu'on connaît. Et là, une start-up, mon salaire a diminué d'à peu près 12%. Et voilà, je n'ai plus les avantages du grand groupe. Mais j'ai gagné en qualité de vie. Je m'y retrouve parce que je pense que je suis plus heureuse ici. Et dans la région, il y a beaucoup plus moyen de sortir. Les sorties coûtent moins cher qu'à Paris. À Paris, vous allez faire un restaurant, un bar ou quoi. L'addition monte très vite. Ici, vous faites un pique-nique sur la plage après le boulot. Ça ne coûte pas grand-chose et vous êtes beaucoup mieux. Donc voilà. Après, au niveau des loyers, par exemple, par rapport à mon ancien appartement en banlieue parisienne, j'ai payé à peu près 100 euros de plus par mois à Bordeaux par rapport à avant. Donc non, ça ne s'est pas équilibré. Mais on s'y retrouve quand même. Alors, je ne sais pas si je pourrais donner des conseils. Vu que moi, on est venu me chercher, je n'ai pas postulé. Pour le coup, j'ai eu de la chance. Il faut rester ouvert. Il faut faire jouer son réseau. Même quand un soir, vous allez boire un verre avec des amis, que vous rencontrez des nouvelles personnes, n'hésitez pas à parler du boulot. Parfois, on peut se rendre compte que vous êtes en face d'une personne qui potentiellement pourrait être un recruteur. Donc voilà les conseils que je pourrais donner.